21 coups de canon tirés pour accueillir Emmanuel Macron et son épouse au palais présidentiel du Caire. Au deuxième jour de sa visite officielle en Égypte, le président français a rencontré son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Au menu, la signature d'une trentaine d'accords commerciaux pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros, mais aussi la question sensible des droits de l'homme sur laquelle Emmanuel Macron a promis de s'exprimer plus ouvertement. La stabilité et la paix durable vont de pair avec le respect des libertés de chacun, de la dignité de chacun et d'un état de droit. Et la recherche de stabilité, de sécurité qui nous anime dans le cadre de notre partenariat que nous avions évoqué en octobre 2017 ensemble ne saurait être dissociée de la question des droits de l'homme. Je ne serais pas un ami sincère de l'Égypte d'aujourd'hui si je ne disais pas le fond de ma pensée, étant pleinement conscient de toutes les différences, de tout ce qui fait l'Égypte d'aujourd'hui et de tous ses défis. Dimanche, Emmanuel Macron avait entamé sa visite par une étape au temple d'Abou Simbel. La France espère participer au futur grand musée de Gizé. Outre l'économie et la culture, l'Égypte est devenue un allié stratégique de la France dans de nombreux domaines, comme la vente d'armes. Depuis 2015, Paris a obtenu quelques 6 milliards de commandes. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent cette politique de vente d'armes entre les deux pays, mais surtout l'utilisation de ces armes. Certaines auraient été détournées de leur usage premier, la lutte contre le terrorisme, et auraient servi à réprimer les manifestations d'opposants.